Alors, salut, salut chers amis, salut, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une très belle parole, avec un très beau thème qui va vous plaire. Yes! Comment sortir de ta situation actuelle avec la parole de Dieu? Comment peux-tu sortir de ta situation, c'est-à-dire de cette difficulté, c'est-à-dire de ce problème qui n'arrête pas de t'embêter, qui n'arrête pas de te retenir, qui n'arrête pas de te retirer derrière, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de retrouver ta paix, de retrouver ta joie intérieure. Cette situation, ma chérie, cette situation, mon cher beau garçon, mon cher beau homme, que tu n'arrêtes pas de vivre chaque année peut-être, chaque mois peut-être, chaque jour peut-être, ou une situation passagère, et que tu veux quand même combattre, tu veux quand même t'en sortir. Ma chérie, mon chéri, laisse-moi te dire que la meilleure manière pour toi de sortir de cette situation, ce n'est pas d'aller voir ta maman, ce n'est pas d'aller voir ton papa, ce n'est pas d'aller voir les amis qui t'entourent, parce que pour y arriver et pour réussir, pour bien réussir, la meilleure des choses, la meilleure solution de tous, c'est bien ça, c'est bien ça, mon chéri, c'est bien ça, ma chérie, la parole de Dieu, la foi en Dieu, la croyance en cette vérité qui est ici. Alors, je tiens à vous dire à l'entrée de jeu que, entrer tout simplement dans la Bible et lire la Bible ne veut rien dire. Tout le monde peut rentrer dans la Bible et lire la Bible, tout le monde peut prendre sa Bible et lire comme un test. Tu lis la Bible, c'est comme pour toi, tu lis n'importe quel document, tu lis n'importe quelle œuvre, mais lorsque tu crois en la parole de Dieu et que tu prends la parole de Dieu et que tu associes à ta foi, c'est-à-dire que tu ne colles à ta croyance, alors tu es sauvé. Alors, cette situation quitte ta vie pour une fois pour toutes. Alors, voilà ce que je tiens à partager aujourd'hui avec vous. Je tiens à te dire aujourd'hui, ma chérie, mon chéri, que la situation dans laquelle tu es actuellement, peu importe ta situation, je ne veux même pas le savoir, je ne cherche pas à connaître ta situation, je ne cherche pas à comprendre ta situation. Ma préoccupation, ce qui me préoccupe, est-ce que je veux te dire dans la spiritualité aujourd'hui, c'est que tu as la clé de ta situation, tu as la clé de sortir de cette situation, tu as la clé de te sauver de cette situation, tu as la clé de t'envoler pour toujours, de réussir surtout à ta mission sur terre. Et vous savez, je vais quand même profiter pour vous dire quelque chose. Chacun de nous que nous sommes, nous sommes envoyés sur cette terre, c'est pour une mission spéciale et particulière. Ta mission, elle est particulière. Elle est à toi et uniquement à toi. Et tant que tu n'atteins pas ton objectif, tant que tu le réussis par ta mission, eh bien, tu ne quittes pas cette vie. Donc, tu dois forcément atteindre ton objectif. Et vous savez ce qui se passe ? Lorsque tu t'approches de ta mission, lorsque tu t'approches de la mission, de ta mission de vie, c'est-à-dire lorsque tu t'approches de ta porte de destinée, c'est en ce moment que les vrais problèmes commencent dans ta vie. C'est en ce moment que les vraies difficultés commencent dans ta vie. C'est en ce moment que les obstacles s'opposent sur ton chemin. Des obstacles sur des obstacles, des obstacles impossibles, des obstacles qui peuvent même t'envoyer à la prison, des obstacles qui peuvent même détruire ta vie pour toujours, des situations qui peuvent même t'appauvrir, des situations qui peuvent même te sécher, des situations qui peuvent même te ennigner. Ma chérie, mon chéri, il ne faut pas que ça te dérange. Et c'est en ce moment que tu dois te retirer, tu dois te parler, tu dois voir un peu la situation. C'est-à-dire que tu essaies de voir la situation dans sa globalité, dans ta tête. Tu essaies de voir la situation, c'est-à-dire que tu mets la situation en miroir. C'est-à-dire que tu grossis la situation, tu essaies de voir la situation, tu essaies de voir ce que Dieu veut te dire à travers cette situation. Chers amis, lorsque ça commence comme ça, c'est parce que Dieu a un message pour toi. Je peux te choquer. Amen! C'est parce que Dieu a un message très, très important pour toi. Et ce message, non seulement, va te sauver, mais va te libérer. Va te libérer et va te montrer le bon chemin. Dieu a accepté que cette situation soit toujours encore dans ta vie. Parce que tu ne permets pas encore de voir. Tu n'ouvres pas encore les yeux. Tu ne comprends pas encore. Parce qu'il sait que quand tu vas reconnaître ce pourquoi il a admis, en fait, cette situation dans ta vie, eh bien, tu sortiras de cette situation pour toujours. Alors, je continue de te parler. Je dis, ta délivrance, c'est ici. La solution de ton problème, c'est ici. C'est bien ici. La résolution de ton problème, c'est ici. Et vous savez comment on a? On a, en fait, ça dit qu'on reçoit sa délivrance. Vous le savez. En fait, ce n'est pas aller voir le pasteur tous les jours qui est fait te sauver de cette situation. Ce n'est pas aller voir le prêtre tous les jours qui est te sauver de cette situation. Non, parce que non seulement tu les fatigues, tu te fatigues, et non seulement tu te fatigues, tu t'ennuies, et parce que tu t'ennuies, eh bien, tu brises ce que tu as à l'intérieur de toi, ma chérie, mon chéri. La meilleure manière de te sauver, c'est la foi d'abord. Il faut avoir la foi en quelque chose. Je ne te dis pas forcément de croire en mon Dieu, je ne te dis pas forcément de croire en Jésus-Christ de Nazareth, mais ce en quoi tu crois, la foi d'abord, est-ce que tu crois que, peu importe la situation dans laquelle tu es, ce truc, pas ce truc, cette chose, non pas cette chose, cette croyance que tu as en toi, est-ce que ça va te sauver? Est-ce que tu crois que cette croyance que tu as en toi va te sauver? Est-ce que tu crois en ça? C'est la meilleure des choses. C'est la première des choses. Tu dois y croire. Et si tu crois et que la situation arrive, mais n'aie pas peur de la situation. N'aie pas peur de la situation. Tu te dis, mais moi j'ai un Dieu. Si c'est un Dieu que tu crois, bien sûr, comme moi. Tu te dis, mais moi j'ai un Dieu. J'ai un Père. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui fait l'impossible. Celui-là qui réveille les morts, il a réveillé Nazareth. Et lui-même, il est mort, mais le troisième jour, il a ressuscité. Et bien, sur la croix, il est parti, verser son sang pour me pécher. Il est parti verser son sang pour me sauver. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité parce qu'il ne veut pas que moi, je meure encore. Donc, je suis ressuscité. alors, si je suis ressuscité, ça veut dire que j'ai vécu, et c'est-à-dire vaincu toutes les situations, tous les problèmes, toutes les préoccupations, c'est-à-dire tous les obstacles sur mon chemin. Et parce que je les ai vécu, et bien, je suis à l'aise. C'est comme une partie de la Bible où on dit que l'apôtre est rentré à la maison et sa femme pleurait. Sa femme l'a appelée, elle pleurait, elle dit, mais, chérie, notre enfant est mort. Notre enfant est décédé. Et il est rentré. La femme lui annonce le message. Ben, le monsieur, il regarde la femme, il rit, il sourit, il va s'assoir, il dit, mais, madame, fais-moi à manger. La dame dit, mais, notre enfant est mort, ce n'est pas qu'il est mort, il est décédé. Mais le monsieur a dit, il est à l'aise, il est en paix avec lui-même, parce qu'il sait, il sait, il sait que le Dieu qu'il sait, le Dieu pour qui il vit, le Dieu pour qui il travaille, c'est-à-dire que ce Dieu qui croit en lui ne peut pas le trahir. Il croit en ce Dieu. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il est parti s'assoir, il a pris son temps, il a mangé, il a fini tout ce qu'il doit faire, sans même s'affoler, et puis il va pour voir maintenant son enfant. Avant qu'il n'arrive, l'enfant s'est réveillé, et il dit, bonsoir papa. Chers amis, c'est fort, et c'est possible, c'est encore possible aujourd'hui. Nous ne disons pas qu'hier c'était possible, mais aujourd'hui c'est encore possible, et ça se passe. Le même Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui, et sera le même Dieu demain. Il ne changera jamais. Ma chérie, sauve ton âme avant que je ne te sois en retard. Sauve ton âme, sauve ton esprit, sauve ta vie. Eh bien c'est bien ça, c'est très bien ça. Alors, vous savez, moi un jour j'ai reçu ma délivrance. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, j'y croyais, je croyais, et je savais que j'avais une mission. Parce qu'au moment, au début de ma vie, je ne le savais pas. Je le pressentais, mais ce n'était pas trop ça. Je suis dans ma vie, je fais malade, je continue mon chemin, le matérialisme, et tout. Mais lorsque lui a sonné pour Dieu, il a mis de très grosses difficultés sur mon chemin. Ça a dit des problèmes, des obstacles que je ne peux même pas affronter. Mais à force de ces obstacles, je constatais que, ça a dit, je tombais encore dans le pire. À un moment donné, j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté la voix de Dieu. Alors, j'ai suivi, je me suis fait face à ces obstacles. Et j'ai compris que, en réalité, Dieu a permis que ces obstacles soient là, afin que je puisse retrouver mon chemin de vie, afin que je puisse retrouver la porte de ma destinée. Alors, je me suis mis devant cet obstacle. Je me suis placée devant ce problème. Et puis, je me suis mis à la frontée. Avec la foi, avec ma parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Avec celui-là en qui je crois, celui-là qui m'a donné le souffle de vie. Celui-là pour qui je vis. Et quand je me suis mis à affronter cette situation, un jour seulement, je me suis levée. J'ai pris la Bible. Je dis, Seigneur, Si toi, tu crois que c'est toi qui as mis cette situation, et que je me mets à combattre, et parce que je sais que tu es avec moi, je veux juste que tu me laisses une parole qui me montre que tu es avec moi dans cette situation. Et j'ouvre la Bible, je suis tombée sur une parole qui m'a délivrée. Et depuis ce jour jusqu'au Jésus, mon chéri, mes chers, mes chers, depuis ce jour, je suis sauvée. Parce que, avec cette parole seule, j'arrive à affronter toute situation qui se met sur mon chemin. Je ne vais pas tenir toute la parole, mais je vais te dire, en fait, la partie dans la Bible, afin que toi, que tu puisses aller lire Apocalypse 12. Apocalypse 12. qui te dit que, qu'il y a une femme, en fait, qui est vue dans le ciel. Elle était enveloppée du soleil. Elle était enveloppée du soleil. Elle avait au moins 12 étoiles sur sa tête couronnée. Elle avait les deux, ça dit, les deux lunes, elle avait deux lunes sous ses pieds. D'accord? Elle voulait enfanter. Elle était dans la souffrance, dans la douleur. Ce qui se représentait comme étant les obstacles, les problèmes. Parce qu'elle voulait enfanter, en réalité, ça dit, sa vie, sa destinée. Et donc, cet obstacle qui s'est placé devant elle, c'était quoi? C'était le dragon. Le dragon, c'est venu, maintenant, se présenter devant elle, juste pour lui prendre tous ses biais, tous ses réussites, tout ce qu'elle va gagner dans sa vie, qui est cet enfant qu'elle veut mettre au monde. Et mais Dieu, Dieu a pu sauver cet enfant. Elle l'a mis sous son trône parce que ce dragon, la voyait déjà, l'avenir de cette femme à travers cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même seigneur a détaché l'ange Michel. L'ange Michel avait tous ses anges pour aller combattre ce dragon. Ce dragon qui avait si tant de force parce que seulement avec sa queue, il prenait toutes les étoiles du ciel qu'il jetait par terre. Ce n'était pas un petit dragon. Et le combat a commencé. Le combat a commencé entre les anges du dragon, les anges de l'obscurité et les anges de la lumière. et quand ce combat a commencé, mon chéri, ma chérie, tiens-toi tranquille, non? Ça a duré longtemps parce que ce n'est pas un petit combat. Le combat là a duré longtemps. Mais tiens-toi tranquille, mais qui est-ce qui a gagné ce combat? C'est l'ange Michel avec ses anges. C'est Dieu qui a gagné ce combat. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette femme qui est parti la mettre quelque part. Qu'il a pu la nourrir veiller sur elle pendant trois ans et demi, ma chérie, reçois ta délivrance. De la même manière que Dieu a protégé cette femme, de la même manière que Dieu a sauvé cette femme, de la même manière que Dieu a détaché les anges pour aller combattre ce dragon, c'est de cette même manière que Dieu a détaché les anges pour aller combattre ta situation actuellement, pour aller combattre ton problème actuellement, pour te sortir de cette situation actuellement. Et Dieu n'arrête pas de combattre tous ceux-là qui sont contre toi. Dieu n'arrive pas de combattre contre tes adversaires. Écoute, Dieu en réalité n'agit pas comme nous. Est-ce que vous savez? Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous en fait. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que le pécheur soit sauvé. Regardez l'histoire des beubles. Avec tous ces beubles, le seul qui s'est perdu, mais il a laissé tout le reste. ils sont partis à la quête du seul qui s'est perdu. Et donc, c'est dit que Dieu ne va pas utiliser en fait la force contre ton adversaire. Dieu ne va pas tuer ton adversaire, mais Dieu va t'utiliser toi pour changer la vie de cet adversaire, pour montrer à cet adversaire que la lumière est plus forte que l'obscurité, que la lumière tient toujours sa place. Et qu'être lumière, c'est être enfant de Dieu, c'est être enfant de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui se placent comme étant tes adversaires ne te placent pas comme étant les adversaires, mais combats, ma chérie, mon chéri. Combats, combats dans la nuit comme dans le jour, comme dans la journée plutôt. Combats à tout le temps et à toutes les secondes. Combats avec la parole de Dieu. Et essaie aussi de recevoir ta parole de délivrance. Lorsque tu es dans la vérité, lorsque tu es dans la foi, lorsque tu écoutes ta voix intérieure, comment écouter même d'ailleurs son édition, comment écouter la voix de Dieu, comment faire la différence entre la voix de Dieu et la mauvaise voix. Je vais revenir sur ça avec vous. Alors, lorsque tu crois en toi et que tu te mets dans ce combat, Dieu te protège toujours, il te sort de cette situation, il t'utilise pour changer la vie de ce dernier et tout est bien, tout ton bonheur te revient. tu deviens tellement grand que ce dernier, en fait, à moins qu'il reçoit la lumière, s'il comprend et il se repule et il reçoit cette lumière, il est sauvé. Il deviendra d'ailleurs ton meilleur ami demain. Mais s'il ne reçoit pas, il rejette cette parole, alors, il va finir seul. Et c'est en ce moment que Dieu va te lever. Alors, qu'est-ce que tu fais face à ta situation? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais face à ta situation? Mon chéri, qu'est-ce que tu fais face à ta situation? Ta femme t'a abandonné, ton homme t'a abandonné et pourtant, tu essaies, pourtant, tu fais toujours ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Tes enfants, chaque année, tu n'en fais que perdre. Mais qu'est-ce que tu fais face à cette situation? Les Gisela ne te collent pas la paix parce que tout le temps ton mari est dehors. Elles ne sont que des billets plantés derrière ton mari. Ma chérie, c'est en traversant tous les féticheurs de ce monde que tu vas sauver ton mari. C'est ça, ce que tu crois. Ce n'est pas en traversant les féticheurs de ce monde que tu vas sauver ton mari. Ce n'est pas en utilisant des choses obscures que tu vas sauver ton mari. Bien au contraire, c'est en combattant avec la parole de Dieu. C'est ta seule vie et c'est la seule chose qui peut te sauver. Je tiens à partager ça avec toi. Alors, continue dans la prière et reçois aussi ta parole de délivrance devant moi et tu es sauvée. Je vous aime beaucoup. Bye bye!